Salut tout le monde, c'est Jean-Yves Ponce, votre spécialiste en mémorisation et concentration depuis 2011. Chaque jour, je vous aide à booster votre cerveau, booster votre intelligence, bref, à mieux kiffer et avoir un cerveau en super forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois façons de développer votre imagination. Jingle. Vous pensez avoir une mauvaise imagination ? C'est faux. Je vous garantis que l'imagination, ça se travaille, l'imagination, ça s'améliore comme une compétence. Comment on fait ça ? En utilisant ces trois petits jeux. Le premier, c'est le jeu du naufragé. C'est quoi cette histoire de naufragé ? Tout simplement, imaginez ceci. Imaginez un héros qui est naufragé. Il est tout seul, dans l'océan, en train de dériver, en s'accrochant à ce qui semblait être un mât de bateau ou un bout de ferraille. Un bout de ferraille, ça coulerait, mais un bout de bois. Et il dérive comme ça, il est naufragé. Votre but est de trouver trois façons complètement différentes de continuer cette histoire. Ça va vous demander des efforts d'imagination. C'est un exercice qui est difficile pour certains, c'est un exercice qui est facile pour d'autres. Attachez-vous à le faire de façon la plus originale possible. Vous n'avez pas de limite de temps, juste prenez du plaisir. Ça reste un jeu quand même. La deuxième façon de booster votre capacité d'imagination, c'est de trouver 10 idées, pas plus, pas moins, 10 idées du titre du livre de votre vie. Si votre vie était écrite dans un livre et qu'elle avait un titre, quel serait ce titre ? A vous de trouver 10 idées. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir trouvé les 10 et essayez de prendre des titres complètement différents. Essayez d'être original. C'est le but. Et enfin, le troisième jeu qui va booster vos capacités d'imagination, c'est celui du free writing, l'écriture libre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il va vous falloir un papier, un stylo ou un clavier. Ça marche aussi. Le but, c'est d'enclencher un chronomètre basé sur 5 ou 10 minutes. Et pendant ces 5 minutes ou 10 minutes, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Surtout de ne jamais vous arrêter. Ne vous arrêtez jamais. Si vous ne savez pas quoi écrire, écrivez, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, jusqu'à ce que quelque chose vienne. Ça vous apprend à exercer non seulement l'imagination, mais également la spontanéité. C'est d'ailleurs un exercice que je recommande particulièrement aux apprentis auteurs. Si un jour vous avez envie d'écrire un livre et que vous avez le syndrome de la page blanche, faire des sessions de free writing, écriture libre, comme ça, de façon très spontanée, de façon chronométrée, de ne jamais vous arrêter. Ça va vous aider particulièrement à devenir meilleur. Voilà, c'était Jean-Yves et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Je vais vous parler de commun. D'accord. Et je vais vous montrer. D'accord. Ça va vous aider particulièrement à devenir meilleur.